Salut, c'est Xavier24 pour ce 16e épisode de GalacticCraft. Depuis la dernière fois, j'ai quand même pas mal avancé. Il y a quelques disques de plus pour le bois, notamment parce que maintenant, je suis en surplus. Et puis ça, c'est le fun. Ça monte tranquillement, mais j'ai fait un disque pour prévoir avance. J'ai avancé un peu sur les abeilles. Je vais essayer de ne pas me retourner pour ne pas vous montrer ce qu'il y a derrière moi parce que c'est assez grand et on peut le voir d'ici. Alors, je ne pense pas que je vous avais montré, j'ai les cantons. Tiens, c'est pas ça. J'ai les cantons qui font du certus. J'ai fait... Venant à beille ici. Les... ceux-là, les crons un peu de redstone aussi. Ensuite, je suis en train de faire d'autres abeilles ici. Les primeval, je ne l'ai pas amélioré pour l'instant. Alors, c'est ceux qui sont un peu moins bonnes. Et comme on voit, je suis rendu avec 38 espèces. Alors, allez passer ça. Et... Je lui ai dit que je vais vous commencer, mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose de différent. Le gros truc, c'est pas là-bas. Et j'ai pété une torche sans le vouloir. C'est pas là-bas, il y a quelque chose d'énorme qui est apparu. Et gros défi de construction, c'est un gros défi de construction, on peut-être. Bon, un défi peut-être pas, mais... C'est grain. Je vais arrêter juste sur le circtus. Non, à l'envers. Ok. Alors, aussi, je commence à préparer le gigoncephal à la biomasse, puis le bio-full. Ça fait que j'ai préparé le boiler, je m'encore le reste. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Il faut améliorer le beau plancher. Niveau des minerais, j'ai traité un peu plus le time, c'est tout. Ici, il y a quelques crafts en plus. J'ai fini de faire les tables de crafts, il manque... Ici, je n'ai pas encore mis les imports, mais ça ne va pas tarder. Ça fait le bio-mass. Jus de pomme. Ça pligne. Et je mets un steel, parce que j'ai vu que c'était ce qui avait le plus efficace. Si on regarde dans... J'étais sur... L'éthanol, comment on fait l'éthanol. On va faire une raffinerie. C'est pour 4,000,4, on obtient 1,000,4. Dans le steel, c'est... J'ai fait le calcul, c'est comme... En gros, c'était plus rentable. C'était plus rentable là-dedans que dans une raffinerie. Je pense que la raffinerie serait plus rapide, mais on va juste en mettre plusieurs, puis c'est pas chiant. Bon. Alors, on voit ici, il y a un couloir. Couloir. Puis, si je lève les yeux, vous allez voir ce qui va être ma nouvelle base. Parce que c'est quand même pas que je vais laisser passer vivre là-dedans. C'est un peu trop étroit, petit, tout ça. Alors, je pense que c'est quelque chose de très grand. Que je ne sais pas si j'ai le temps de finir dans cette saison. Mais on va essayer de le finir. Et c'est... Ça. Non, c'est trop grand, on ne va pas. Alors, je vais aller en-dedans pour mieux vous montrer. Pour l'instant, ce n'est pas beaucoup avancé. Mais j'ai commencé à faire toute la taille, la longueur, la hauteur. Puis, je commence à travailler un peu la longueur, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire comme long d'air. Donc, on en a hier. Ici, il y a plein de coffres, c'est tout des matériaux que je prépare pour construire. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Ça fait qu'ici, ça va être un peu plus décoré, les gens d'ailleurs. Puis, c'est grand. Et c'est grand. Très, très grand. Pour l'instant, j'ai juste fait cette salle-là. Je vais juste comme ça mettre de l'oxygène aussi, pour avoir de l'oxygène. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ouais, ça fait que c'est ça, c'est très grand. Au-dessus, il y a de la ferme. Je ne suis pas encore tout convaincu de ce que je vais faire. Je vais peut-être modifier les trucs. Ça, j'aime bien. Quand il va y en avoir, j'en fais plusieurs pliers comme ça, un peu tout le long. Puis, il y aura d'autres arches entre les pliers. Ça peut donner bien. Ça aussi, je vais déplacer mes fermes. Ça fait que j'ai quand même assez de place. Ouch. S'ils vont prendre les dégâts de chute, ça me perçoit tout le temps. Alors, on peut voir un peu les étages. Je fais des petits étages, comme ça, de manière un peu partout. Je mets des petits étages. Ici, il y a un très grand étage. Ça peut-être un peu plus pour des trucs de déco. Peut-être faire un hangar à vaisseau. Mais je pensais peut-être aussi faire la production des ressources sur cet étage-ci. En dessous, je pense que je vais faire les réservoirs. Mais je ne suis plus sûr. Je ne suis plus sûr si j'ai fait en dessous ou si j'ai fait au-dessus des réservoirs. Ici, il y a un autre étage un peu plus grand, mais il y a un peu plus petit que celui-là au-dessus. Je vais juste des étages tout petits jusqu'en bas. Parce que je vais justement mettre des machines et des trucs comme ça. Alors, on va voir qu'il y a là-bas. J'ai fait un long pilier, on va dire. Pas pilier, mais... Un chemin, là. Pour aller jusqu'à là-bas. 75 blocs de long. Pour vous donner une idée, c'est la grandeur que ça l'a. À savoir que... Je voudrais qu'il y ait au moins 200 blocs de long. Alors, ça risque d'être assez grand pour faire tout ce qu'on veut jusqu'à la fin de la saison. Alors, ouais. Ça consomme la mort des ressources. Ces blocs-là, j'ai celui juste pour l'extérieur. Parce que, tu sais, à l'intérieur, j'ai du marbre. Oui, j'ai cherché plein de marbre aussi. C'est surtout le plus cher de tous les blocs que j'ai essayé trouver pour la déco. C'est sûr. Un renforcé d'iron-bloc. Non, c'est pas le plus cher, mais... Le pire que ça, j'aurais pu utiliser des blocs divisants renforcés de Tankstain pour faire la déco. Ça, on aurait... Je l'aurais fait le plus tard de voir, à la base, si j'aurais utilisé ça. Pour voir le craft, j'en ai quelque part ici. J'en ai fait... Tu sais, comparé, mettons, à ça, là. Où j'ai la masse. On est pas tant que ça. La recette, c'est du fer, puis des... Des vis ou des clous, je sais plus. Je sais plus si c'est supposé être du quoi, mais gros, ça. Puis ça, ça se met dans une machine du mode, puisque tu mets un lingotasque, c'est comme six lingots de fer pour quatre blocs. C'est quand même pas si pire, mais quand tu veux faire une grande surface comme ça, ça devient cher à la fin. Puis celui-là, c'est pareil, sauf qu'à la place traverse un peu toutes les ressources, puis tu mets une coble, inquiète pas. Euh... Ouais... Euh... Si je mets des lampes... Ici, euh... Non, pas ici. Où ça ? Il va pas ici. Bien qu'ici. Et... Et... C'est bien. C'est... C'est pas sur ça que je vais travailler dans cet épisode, parce que j'ai pas encore assez de matériaux de préparer. Mais moi, je croyais avoir envie de me faire un peu un meilleur jetpack, parce que ce jetpack-là, il me dérange un peu quand même. Euh... Niveau... Niveau possibilité avec... Hum... Alors, euh... Je vais choisir faire... Pas un autre chestplate. Ben, peut-être, mais... Du coup, dans les jetpack... Euh... Ouais, c'est ça. On a de l'autre jetpack. C'est par les deux. Alors, euh... Ça, j'ai déjà. Euh... C'est-à-dire qu'il est temps qu'il est avancé, c'est pas compliqué. Ça, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. C'est bien, ça prend un peu plus de diamant, mais ça prend ça. Fait que... Justement. Euh... Ça, ça range un peu plus cher aussi. C'est du tier 3, puis ça, c'est du... Non, ça... Ça devient vraiment... Les lapotrons, c'est... De la... De la... De lauschée du lapis. C'est juste de la zurite ou quoi ? C'est une bonne batterie en gros, mais ça j'ai déjà fait, non, on s'en fout. Je vais essayer de l'aluminium, ça c'est réglé. Je vais ressentir un peu les crafts, puis je vous reprends qu'il y a des trucs intéressants, parce que ça c'est quand même énorme. Sur un prochain épisode, je vais faire un petit accéléré sur la construction, je crois, d'ici. Pas nécessairement un time-maps, mais un peu comme ce qu'il faut que se fasse des fois, à première personne, puis des petites séquences par-ci par-là qu'on prend. C'est quand même bien, je disais que je commençais à crafter tout, et ça tourne bien ici. On se revoit pour d'autres choses, et peut-être déjà la craft du jetpack. Et voilà, l'énergie pack, en continu. Et un autre, et ben, un advanced loadpack. Je ne sais pas ce que je vais dire, je vais dire n'importe quoi, mais je vais dire un advanced loadpack. Et maintenant, les deux engine boosters. Et voilà. Si je regarde ce que j'ai tout fait, bon tout est dans mon inventaire, c'est sûr. J'ai ça, ça, ça. Ah ouais, j'ai tout. Enfin, presque tout. Il me manque juste le circuit avancé. Si il se pose de nouveau. Ouais, j'ai tout. Bon, je fais une élite le temps que ça se fasse. Ou même pas de tête. Vous voyez, peut-être que j'ai fait des énergies cristal en plus. Parce que je promène sûr que ça, ça ne se charge pas dans une bloodbox, ou une CESU, ça va prendre une MFE. Alors, il va falloir je craft une MFE. Alors, c'est ça que j'en viens de faire. Pour ça, je prends juste ce que je vais la placer, mais il faut que je modifie un peu le système. Il n'y aura pas du 512 dedans, mais ça devrait marcher. Il faut que je finisse. Je vais faire une élite le temps que ça se termine. Bon, ça y est, j'ai tout. Je peux faire... Le jetpack, il y a un peu d'énergie dedans. Ça c'est le fun. On va un peu comme... C'est classe, j'ai un pour cent, ok. Je ne vais pas aller loin avec un pour cent, je vous le dis. Je vais faire quelque chose que j'ai faite. Ouais bon. J'avais un autre énergie cristal que j'avais faite, et où? Ici. je reprends la MFE puis je reviens une fois que c'est prêt ça devrait pas être long mais j'ai comme pauvres à subir je vous reprends après et voilà la MFE maintenant il va falloir que je fasse des transformers ok comment il se craft ah oui c'est vrai c'est complètement buggy alors on ne sait pas comment il se craft mais vu que je ne sais pas faire comment il se craft j'ai rien dit je sais comment il se craft c'était une phrase un peu contradictoire mais vous êtes supposé être capable de comprendre ça alors je peux faire quelques machines de blog puis je reprends quand c'est crafté et voilà les trois oh ça passe ta cap c'est vrai merde les trois transformers ça j'en veux pas oui non je prends de mon saut d'eau parce que j'ai peur de ne pas passer d'énergie c'est F x l'humain je vais juste le voir oh peut-être euh faut que je sorte euh c'est vrai j'ai plus de sorti par ici merde euh non je tombe exact sur un crâne c'est le bordel en dessous hop je vais prendre à côté je vais prendre à côté ouais bon ça a l'air pas pire ça l'air de bien tout fait Ah, l'ouvert ne marche pas dans l'espace. Et parfait. Bon. Je vais essayer d'arranger quelque chose de correct pour pouvoir placer tous les câbles. Et je reviens après. Parce que là, ça devient un peu compliqué. Bon. Voilà le système pour lequel j'ai opté. J'ai des transformers ici. J'en ai 3, mais je ne vais pas en mettre un quatrième ici. Là, il y a la MFA qui est ici, qui se charge avec 2 Energy Bridge. Mais j'ai passé de vapeur pour les faire de la fin. Ça ne va presque rien. On va essayer juste avec une entrée pour voir. OK. Non. Ça change. C'est mieux avec 2, je pense. Ouais, je pense que c'est mieux avec 2. Euh... Fait que c'est ça. Vu que... Ben... Je manque de vapeur. On va un peu précipiter le... Le boiler. Je ne peux pas encore charger mon jetpack. Je n'ai pas assez d'énergie qui s'accumule. Euh... On va aller tout de suite ici. Et on va faire un boiler. Je ne vais pas faire le plus gros tout de suite. Un 4 comme ça. On va prendre un peu plus... Un peu plus haut. Euh... Alors, moi j'avais fait de la scie. Je pense. J'espère. 5. C'est pas assez. Allez, je le retrouve quand j'ai fait plus d'acier. Bon, normalement j'ai tout d'acier qu'il me faut. J'ai fait les high pressure bagelers... Trucs là. Qui... Ça là. Voilà, j'en ai fait un petit. Euh... À liquide. Faut préciser. Et si Stéphane ça se consomme pas trop vite. Je pensais que ça se consommait beaucoup plus vite que ça l'énergie dans un jetpack. C'est pour ça que j'étais un peu inquiet. Euh... Alors, il va falloir traverser... Euh... Tout... Tout ça. Je vais aller charger un peu plus parce que j'ai vraiment peur. C'est... 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 C'est embêtant que ça ne se charge pas plus que ça. Parce qu'il faut que ça charge plus que ça, il faudrait que j'aille plus d'énergie. Pour avoir plus d'énergie, je vais avoir plus d'énergie dans mon jetpack. Donc, j'aimerais plus d'énergie dans mon jetpack et j'aimerais plus d'énergie dans mon jetpack. Lui est chargé. Lui charge. Lui charge. Lui charge. Ah, le levier. Oups. Le levier. Oups. je vais chercher un peu plus jusqu'au moins à 50 j'ai dit 2% du pays avec 2% je vais pouvoir aller loin beaucoup plus qu'avec 1% le double de la distance je vais quand même pas faire exprès pour voler quand je peux ne pas voler tiens, je tire le tuyau puis je reprends après c'est bon c'est relier il y a de l'éthanol ici je vais me dépêcher à mettre quelques tuyaux il y en a passé et puis il faudrait faire d'autres encore j'ai fait pour temps un stack avec ça j'aurai plus de lit dans mon nez là c'est une ressource que j'avais en abondance au début j'en ai pas refait depuis le début je pense en tout cas j'ai une parfaite en grande quantité ça monte assez vite vu qu'il est plus petit donc je vais pouvoir avoir un petit boost de vapeur je vais pouvoir aller c'est bon je vais pouvoir aller j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'énergie je vais quand même essayer de tout le charger parce qu'il y a quand même le boost qui est le fun sur le jetpack mais ça concerne beaucoup plus d'énergie je pense c'est normal quand tu voles tu as la même vitesse donc quand tu utilises le boost après ça ça va vite j'ai déjà descendu en 1% ça fait que oui ça consomme plus d'énergie on remonte à 50 ouais bah c'est ça j'avais comme un petit surplus j'ai pas de quoi rien d'énorme j'ai question de la vapeur ici je veux que ça prenne 2 sorties pour pas au maximum 2 secondes comme ça je veux que ça prenne 2 sorties je vais voir un peu plus puis je l'agrandirai peut-être d'ici le prochain épisode parce que là j'ai pas assez d'acier pour faire tout j'ai capté tous les blocs du bas j'ai lancé je vais regarder si c'est le tunnel tiens ici il devrait y avoir beaucoup moins plus en tank qu'au début bon ça le tient ici ici aussi ici même le temps que ça tout ça ça tombe très lentement je vais rajouter un steel je pense que je l'avais dit parce que sinon ça consomme pas si vite les saplings je vais rajouter un peu je vais rajouter un peu je vais rajouter un peu c'est que ça monte le dessin ah euh 73 j'allais voir plus tard si ça l'a descendu ou si ça l'a monté mais en même temps c'est très froid encore bon ça construit de la vapeur alors je veux avoir un surplus ah oui c'est déjà rempli oups bon je suis content dans une vidéo mais on doit bientôt on doit comme être bien avancé je dirais je crois que je vais faire un épisode ici mais je vais voir le temps dans pas longtemps j'étais prêt à avoir chargé un peu mon jetpack 5% ah ouais ça c'est c'est bien c'est bien l'énergie en plus ça recharge je sais pas si ça recharge euh non attend que ça recharge pas en rf bon c'est un détail mais je sais pas pourquoi je vais le haut ça me tente c'est simple de vous montrer un peu le boost je crois que je vais le connaissir mais c'est normal avec boost c'est ça qui est intéressant avec ce jetpack là c'est que tu peux aller super vite c'est que tu peux aller super vite 9% c'est plus rouge c'est plus rouge bon c'est bien c'est bien c'est bien je vais les voir avec une vidéo de l'année pis je regarde si on peut faire quelque chose autre pour l'épisode c'est ça on est à même 3 minutes je pense que j'ai le temps de faire un autre petit truc encore euh à propos du stuff mais je suis pas sûr que j'aurai le temps de finir juste euh comment ça s'écrit euh comme ça je vois pas non je vois pas je crois qu'en passant ça m'est passé euh j'écarte un peu l'ancelaire je lève la sco de suite parce que ça sert à rien du tout euh je vais aller mettre parce que je cherche un truc d'applied alors je vais faire un petit truc d'applied c'est ça euh euh oui ok 2,3,4 comment j'ai de sursus euh ok 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 c'est bien c'est bien ça 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 se passe bien je peux faire euh ça va bien de pour crafter pas tant on va faire des planches et c'est ça et voilà l'access point je vais aller le placer euh où est-ce que je vais le placer je vais le placer c'est un peu puissant dans l'espace le boost alors je peux le dire tout le temps je vais le placer sinon je pars euh je pars super loin euh je vais placer quelque part par ici parce que je vais être proche de la construction là peut-être juste juste en dessous ci plus tard je le déplacera à l'intérieur puis une tâche je suis pas loin de je veux dire je suis loin justement de tout le reste là des euh des euh de l'autre access terminal fait que si je veux avoir accès à mes trucs à distance sans aller à l'autre bout euh je peux utiliser euh ben ça ici et que les boosters j'en craftera pas du suite parce que c'est c'est ça prend beaucoup de certus il me semble ben beaucoup je veux dire pas beaucoup mais c'est beaucoup pour moi ouais c'est vrai que ça plus l'augustin je n'en craftera pas tant que ça aussi dans le point d'ici le prochain épisode je vais changer la config de l'énergie de l'énergie là-dedans c'est bien je peux charger encore plus quelque chose ah c'est bien 23% peut-être que c'est la fin d'épisode je vais arriver à ça bon euh si on veut crafter maintenant un truc un peu plus compliqué ça j'ai rien ah ça va que j'aurai pas cette certus je suis sûr 6 c'est pas assez ouais bon j'ai l'access point mais j'ai pas le la télécommande pour commander je vais faire ça d'ici le prochain épisode c'est pas un craft très compliqué c'est la même chose qu'on a fait tantôt un autre access terminal plus une batterie comme ça c'est rien je veux juste ça prend quand même euh un peu de certus euh tu sais pour une fois je crois pas une épisode de 40 minutes mais euh c'est d'ici le prochain épisode je vais faire ça dans le prochain épisode au début il va y avoir un je le dis il va y avoir de la musique en accéléré euh pas en accéléré mais pour la construction du vaisseau je vais beaucoup commencer je vais essayer de faire tout le tour puis euh les piliers à l'intérieur pas les murs derrière les pieds ça va être trop cher j'aurai jamais le temps je vais essayer de faire ça pour la prochaine fois je vais continuer les abeilles je fais une petite trace d'abeilles de temps en temps je n'ai pas fait depuis le début d'épisode mais il y avait d'ailleurs que j'ai faite c'est vous l'avez vu je pense c'est les primes ventes comme l'excité c'est facile c'est facile c'est ça alors je vais vous dire à la prochaine pour la prochaine épisode salut et bye c'est à la prochaine fois c'est à la prochaine fois